Une société, c'est une entreprise avec des bureaux, des ordinateurs, des salariés, une stratégie et des gens qui se parlent. Une société écran, c'est une petite boîte aux lettres qui sert à dissimuler l'identité de son détenteur. Depuis 2020, deux tiers des richesses produites ont été captées par 1% des plus riches. Les sociétés écran jouent un rôle central pour les rendre encore plus riches et toujours moins responsables et moins visibles. Alors, je suis content qu'en miroir aux inégalités, aux riches devenant ultra-riches, on puisse s'accorder sur la fin de ce système. Avant de crier victoire, j'aimerais rappeler que ces textes sont votés à l'unanimité des États membres et que certains ont fait ce genre de société leur gagne-pain. Comme par hasard, le Luxembourg est bien loti. Malgré ces 55 000 sociétés écran, contrôlées par 90% de propriétaires étrangers, ils pourront continuer à pénaliser l'Europe entière par leur comportement déloyal. Payer des impôts n'est pas une option, c'est un pilier dans nos sociétés. Sans baisse significative des inégalités, nous ne pourrons espérer éradiquer l'extrême pauvreté. Alors, souhaitons-nous un bon niveau de vie convenable et refusons de laisser augmenter de nouveau la richesse d'une poignée. Merci.